Et pour ouvrir ce journal donc, ce nouveau rapport qui vient d'être publié et qui nous apprend bien des choses sur la disparition du dodo à Maurice, une sécheresse très grave survenue dans l'île il y a 4200 ans serait la cause de l'extinction c'est en tout cas la conclusion d'une équipe de scientifiques dont fait partie Anne Kemeyer une paléontologue du musée national d'histoire naturelle de Washington DC et une version Miguel Hermelin qui tranche avec ce que l'on pensait jusqu'ici c'est à dire que les hollandais avaient dévoré tous les dodos une sécheresse d'il y a 4200 ans a transformé l'une des rares sources d'eau douce de l'île en un piège boueux mortel pour les dodos mais pas seulement les tortues géantes et d'autres créatures de la faune et de la flore sauvage aussi n'ont pas été épargnées c'est du moins ce que nous apprend cette nouvelle étude publiée depuis 2005, Anne Kemeyer et ses collègues ont effectué de nouvelles fouilles à Marossonge ancien marécage, l'un des sites où de nombreux restes de dodos ont été retrouvés selon une autre étude effectuée juste avant une équipe de chercheurs estimait que le site de Marossonge qui couvre une superficie de près de 2 hectares contenait les restes de 34 000 dodos et de 300 000 tortues géantes morts pendant la période de sécheresse alors Miguel expliquez-nous comment la sécheresse a-t-elle pu contribuer à la disparition du dodo ? et bien selon les scientifiques plus de trois quarts des ossements de dodos excavés soit 235 de 17 individus représentent les pieds et les jambes de l'oiseau des os très bien préservés selon les experts ne montrant aucun signe d'exposition aux éléments ni de blessures par des prédateurs du coup les scientifiques sont arrivés à la conclusion que si les dodos étaient morts de faim ou de soif leur carcasse aurait dû pourrir à ciel ouvert avant d'être recouverte par des sédiments exposés à la décomposition et au carnassier ces dodos assoiffés ont tout bonnement essayé de traverser l'étendue de boue pour atteindre le lac réduit par la sécheresse et se sont fait prendre au piège dans la boue autre élément de taille, les parties hautes des dodos auront été exposées sensibles à la décomposition ou au carnassier alors que leurs pattes et leurs jambes déjà ensevelies auront pu être préservées et ces conclusions de l'équipe de Washington semblent être raisonnables à en croire un paléontologue du musée d'histoire naturelle de Los Angeles Voilà donc Miguel Hermelin, c'est précision je dis que bien que le dodo ait disparu dans les années 1680 ans après la colonisation de Maurice par les Européens il n'existe que des rares descriptions de cet oiseau qui sont bien souvent contradictoires, notent ces experts tout comme les rapports concernant l'extinction de ce dodo Voilà c'était les précisions de Miguel Hermelin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada